Bonjour, Souffol-Veyersheim est une belle commune que vous commencez à connaître. Nous sommes 8000 habitants sur une superficie de 4,4 km², pas trop loin de Strasbourg, bien cachée entre deux axes importants, la route de Brumat à l'ouest et la route de Bichvillers à l'est. Dans ce reportage, mes collègues et moi allons vous expliquer comment le budget municipal 2022 sera mis en œuvre. Nous allons chiffre à la pluie pour développer les politiques municipales avec leur application financière. Nous souhaitons en toute transparence donner toutes les informations qui vous seront nécessaires pour comprendre l'action municipale. Mais au fait, c'est quoi un budget ? Le budget primitif, c'est finalement, comme dans notre vie privée, dans la vie associative ou dans les entreprises, c'est une estimation de nos recettes mais aussi de nos dépenses. La construction du budget se fait en tenant compte de l'historique, l'année passée, de nos obligations légales que nous devons respecter, mais aussi de notre programme politique. Dans le budget, nous devons prendre en compte un certain nombre de charges, nos dépenses, et celles-ci vont fortement évoluer en 2022, tout comme pour les entreprises. Nous devons prendre en compte les augmentations des fluides, des énergies, des matériaux, mais aussi de l'alimentation. La commune doit évidemment respecter deux éléments majeurs dans le budget, la sincérité des chiffres, mais aussi l'équilibre financier. Nous devons rembourser notre dette, et le remboursement de la dette passe par l'équilibre entre les recettes, moins nos dépenses, et nous devons impérativement rembourser cette année près d'un million d'euros de dette. La vie associative à Souffle-Veyersheim, c'est 42 associations, ou près de 2700 membres, qui pratiquent une activité associative à Souffle-Veyersheim, ou à l'extérieur de la commune. Les associations sont un réel pilier social, et elles contribuent au rayonnement et au bien-vivre dans Souffle-Veyersheim. La commune consacre près de 300 000 euros en fonctionnement, chaque année aux associations, soit près de 5% de son budget, la moitié en subvention directe aux associations, et l'autre sur des aides, sur des manifestations, sur le nettoyage, l'entretien des diverses structures municipales. Cette année, c'est aussi 72 000 euros en investissement qui sont consacrés à nos associations. Nous avons de nombreux supports qui permettent de s'informer. Plus particulièrement, le Souffle-Mag, qui est donc imprimé tous les deux mois, dont l'impression est d'ailleurs entièrement prise en charge par les publicités qui y figurent. Nous avons la chance d'avoir plusieurs écoles municipales. Une école municipale de musique, une école municipale de danse, avec du jazz et de la danse classique, ainsi qu'une école des arts et des sports. Cela consacre une grosse part de notre budget, plus de 200 000 euros pour l'ensemble des écoles municipales, mais avec de super résultats et des enfants qui progressent et qui font des choses extraordinaires. La culture, c'est une programmation très variée de spectacles, de concerts et autres animations qui permet à tout un chacun de sortir, de se cultiver, sans aller jusqu'à Strasbourg. La bibliothèque municipale, c'est à lire, emploie un agent et plein de bénévoles qui viennent lui prêter main forte pour accueillir les lecteurs, qui sont nombreux. Nous sommes devant les ateliers municipaux rue Mozart, la dernière grande réalisation de la commune qui date déjà d'il y a 4-5 ans. L'entretien des bâtiments comprend deux phases, l'entretien proprement dit d'une vingtaine de bâtiments municipaux et la mise aux normes de l'accès handicapé et de la sécurité incendie. L'entretien de ces bâtiments coûte à peu près 450 000 euros hors taxes par an. Actuellement, deux projets sont en cours de réalisation. La rue des Mésanges, qui comprend le remplacement du réseau suite à la réfection globale de la rue par l'euro-métropole. Autre chantier, c'est la rue du chemin de fer par le remplacement du réseau électrique. Ces travaux viennent de débuter. Les nouveaux luminaires seront équipés en LED. Ces nouveaux équipements permettront de réaliser une économie de plus de 50% sur la consommation électrique. Ces deux chantiers sont estimés à 220 000 euros hors taxes. Dans le cadre du plan climat, nous avons réalisé une mini-forêt devant le terrain match, dont le coût a été entièrement pris en charge par des donateurs. La ville de Souffel-Vaillersaï est en plein développement que nous essayons de maîtriser, mais nous subissons des projets immobiliers en raison de vente de terrain privé environ 200 logements programmés actuellement. Parallèlement, la loi SRU nous impose la construction de logements sociaux à hauteur de 25% et malgré nos efforts, par la réalisation de 445 logements depuis 2000, il en manque 494, ce qui nous condamne à payer une amende chaque année qui s'élève encore en 2022 à plus de 127 000 euros. Afin de préserver au mieux notre qualité de vie, nous avons mis en place une charte de l'habitat qualitatif et préservé des espaces verts sur de nombreux permis. Le service urbanisme va être renforcé par l'arrivée d'un nouvel agent dont la mission sera de suivre tous les dossiers et de travailler sur des actions à mener pour le climat. Nous travaillons également sur la déminéralisation des cours de nos écoles pour le confort de nos enfants et sur l'installation d'un îlot de fraîcheur et d'ombrage à l'école des Couplico, budget 24 000 euros. Pour le cadre de vie, nous avons 4 axes principaux. Premièrement, le fleurissement. Tout confondu, c'est-à-dire les entrées de villages, les placettes et les sites les plus importants, comme la place du Général de Gaulle devant la mairie, nous dépensons 30 000 euros. Deuxièmement, en ce qui concerne les espaces verts, 62 500 euros sont nécessaires pour entretenir les terrains de sport, les cimetières ainsi que les 8 parcs et aires de jeux de Soufferviersheim. Troisièmement, la propreté, aujourd'hui de 28 760 euros. Cette part du budget malheureusement hausse chaque année. Quatrièmement, les décorations de Noël pour la commune et les écoles, le budget de 25 000 euros, comprenant l'installation, l'entretien et le renouvellement des décorations. Par exemple, nous mettons en place 190 guirlandes et motifs, le tout avec ampoule LED ainsi que 61 sapins sur l'ensemble des sites. Pour information, ce sont 12 agents services techniques qui travaillent quotidiennement pour embellir notre commune. Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale, est là pour aider les personnes en difficulté. Peu importe les difficultés, qu'elles soient financières, alimentaires ou autres, puisque nous intervenons aussi dans les logements insalubres, où nous faisons des états des lieux avec la police municipale. Au niveau de l'alimentation, évidemment, nous faisons des bons alimentaires qui peuvent aider les personnes à clôturer la fin de mois et surtout de manger à leur faim. Les aides financières peuvent consister à de l'aide aux sorties pour les enfants en extra-scolaire, de l'aide au niveau de l'énergie. Au niveau de l'Action Sociale, nous aidons effectivement les personnes âgées aussi dans leur démarche, lorsqu'elles veulent ou rentrer en maison de retraite ou avoir de l'aide et des aides à domicile. Nous organisons effectivement notre Sacro-Sainte Fête des Persons Âgées. Donc l'Espace des Fleurs, qui est un endroit qui est animé par une conseillère municipale, Madame Nadia Thomas, où les personnes âgées qui sont seules ou même d'autres, se retrouvent le mardi après-midi à partir de 14h. Les écoles de Souffelle-Weillersheim comptent 704 élèves qui sont scolarisés dans deux écoles maternelles et une école élémentaire. Ça représente globalement 31 enseignants pour 29 classes, dont 16 en bilingue et les autres en monolingue. Le budget global de la commune représente 700 000 euros dédiés aux scolaires et qui se décompose en 60 000 euros d'investissement. Dans le reste en fonctionnement, la commune participe à hauteur de 40 euros par élève et dans les petites actions marquantes, nous finançons aussi un maître nageur pour les élèves qui fréquentent la piscine de Schiltikeim. Au périscolaire, nous avons 31 animateurs pour 370 enfants qui sont accueillis sur le temps du matin, du midi ou le soir. Parallèlement, nous avons bien entendu un service jeunesse qui est composé de deux animateurs embauchés à temps plein et qui, lui, se chiffre à un montant de 140 000 euros. Le budget de la commune concernant les 3 à 11 ans représente 1,8 millions. Le service petite enfance de la commune de Schiltikeim comprend un multi-accueil des lutins de Souffelle, le service d'accueil familial, le relais petite enfance des cigognes. Le budget annuel du service est de 960 000 euros. Avec l'aide de la CAF et la participation des familles, le reste à charge de la commune est de 200 000 euros. L'action de la petite enfance repose sur 19 agents au multi-accueil, 4 assistantes maternelles au service d'accueil familial, une responsable au relais petite enfance et une coordinatrice petite enfance. En 2021, le multi-accueil, qui a une capacité de 45 places, a accueilli 85 enfants. Le service d'accueil familial, 25 enfants, ce qui représente, à titre anecdotique, 20 227 couches. Notre police municipale est composée de deux agents. Leur activité est principalement une action de proximité. La police municipale, c'est le lien permanent entre la population et la municipalité. Elle permet de recueillir les informations, de gérer certaines incivilités en termes d'insalubrité, de vitesse, de stationnement. La police municipale est là pour vous et vous pouvez la joindre en journée. Nous sommes ici, sur l'emplacement où nous avons décidé, la création d'une extension de l'école RAS. Cette extension permettra de créer deux salles de classe, une salle pluridisciplinaire, mais surtout, une cantine pour nos élémentaires, ainsi que pour nos collégiens. 600 repas par jour pourront être servis. Le coût global de l'opération de construction, réhabilitation est de 5,4 millions d'euros. Nous allons faire cette année un emprunt de 3,5 millions d'euros. Le reste du financement sera des subventions et de l'autofinancement. Cette année se poursuivront les études et la sélection des entreprises. En 2023 sera l'année du lancement des travaux pour se terminer à la rentrée 2025. Comme vous venez de le voir, notre action est au plus près de vous. Nous souhaitons garder une commune dynamique, à taille humaine, où il fait bon vivre. L'ensemble de mes collaborateurs et de mes collègues élus œuvreront chaque jour avec cette volonté de bien vivre ensemble. Nous pourrons le faire avec vous si vous continuez à vous engager auprès de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada